Good morning, Aleïdan et Nesutre aujourd'hui, Le Léonis, Mat Chay, Esther, Bat Miryam, Moshe, Ben El-Yahou, Vanish, ainsi que l'Urfat, Olivier, Yisrael, Shimon, Ben Chay, Esther, Hamchat, Miriam, Bat Rosé, Ben Chiviv, Abator, Shachol, Israël, Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de nous, Mishra, contre qu'il y en a 5 minutes éternelles, nous étudions. Ma s'écha-terouvin, pere-k-youd, pere-kalef, mishnayoud. La première phrase, on l'avait déjà lui hier, mais on va vite la traduire, Je répète vite fait ce qu'on a vu dans le cours d'hélière, qu'on apprenait en fait qu'on a la possibilité de construire des murs avec des cordes ou avec des roseaux en les espaçant de trois tefards. On a un mur qui est quasiment vide et malgré tout, ça marche, c'est considéré comme un mur. D'accord ? Comment on fait ? On est loin de moins de trois tefards pour les cordes en haut, on a appris. Moins de trois tefards, on tente une corde, moins de trois tefards, on tente une autre corde, moins de trois tefards, on tente une autre corde. Et comme ça, avec trois cordes, on a réussi à construire un mur qui va nous faire plus que dix tefards. Ouais, un mètre vingt, on va peut-être y arriver comme ça. Maintenant, en début de cette machine, on voit aussi qu'on peut faire le même système avec un mur qui est quasiment vide, on peut en prendre des roseaux cette fois-ci à la verticale. On plante un roseau, on écarte de trois tefards, moins de trois tefards, moins de trois tefards, et ça va se rendre comme si on a un mur rempli. Maintenant, sur ça, il y a une machlouquette. On a une discussion quadruple. À savoir, tu m'as donné des solutions très particulières pour pouvoir fabriquer un mur essentiellement vide, avec des cordes, ou avec des petits tasseaux que tu plantes et que tu espaces. Est-ce qu'on permet toujours de fabriquer une chitsa de la sorte, ou est-ce qu'on est restreint que dans certains cas particuliers ? Et on a quatre avis sur la question. Le premier avis, c'est qu'il me le dit, c'est Rabbi Yudah, il me dit, mais Chayara, dis bon, attention, je te permets de faire tout ça que dans une Chayara. On a des pauvres juifs qui sont bloqués dans la vallée, alors on leur permet de tirer sur la corde sans la craquer, en faisant quelque chose de... D'accord ? C'est un jeu de mots, mais c'est réellement ça. C'est le principe, c'est de composer un mur qui est complètement vide. Mais quand tu es chez toi à la maison, je ne te permets pas de fabriquer un mur de la sorte. D'accord ? Donc je recommence, Bechayara d'Hébreu, quand c'est une caravane, ils ont donné, ils ont parlé. C'est-à-dire, mes amis m'ont donné cette permission que pour une caravane qui est bloquée dans la vallée, toute seule. Quand je dis le mot caravane, ça implique deux choses. Ça implique d'être dans le néver, ou dans un endroit où il n'y a pas ma comiche ouve, et ça implique aussi d'être plusieurs personnes. D'accord ? Retenez ça, on expliquera ensuite pourquoi j'ai incité ce que ça. La Chachamim, on m'a dit, mais les Chachamim, ils me disent, non, mais aucune raison. L'Odibru, Bechayara et la Gove, ils n'ont évoqué la caravane que pour donner un exemple concret. Mais ils n'ont pas du tout restreint ça. A une Chachamim, tu peux même faire ça lorsque tu es chez toi, dans la ville. Peut-être même à la maison. On n'expliquera après la petite nuance. D'accord ? On n'est pas restreint, astreint de faire... On peut faire cette solution à deux mètres des corps tout le temps. C'est la vie de Chachamim. Il y a un troisième avis qui me dit, c'est Rabi Yossi Barabi Youda. C'est le fils de Rabi Youda. Le premier avis, c'est Rabi Youda. Là, c'est son fils. Et lui, il n'est pas du tout d'accord avec la solution. Il dit, « Ch'est-à-dire, c'est une manière de dire horizontale et verticale. » Il faut que, d'importe quelle méchitza que tu fabriques, il faut qu'il y ait des tasseaux à l'horizontale et des tasseaux à la verticale. Tu ne peux pas faire que horizontale ou que verticale. Donc, même dans une chayara, il n'y a aucune solution, comme ce que tu m'as dit dans Mishnatet et Mishnatin. C'est ça la vie de Rabi Yossi Barabi Youda. Tandis que Chachamim viennent et me disent, « Non, Mishnatet varim, je te permets de faire ce que tu veux. » Un des deux. Soit j'ti, soit shalare. Soit horizontale, soit verticale. Bon, il s'avère que maintenant, la vie de Chachamim de la fin, c'est le même Chachamim qui est en haut. Le partenaire, il explique qu'en réalité, non, ce n'est pas la même chose. Il y a une nuance entre moi. Il y en a qui ne permet de le faire que lorsque tu es dans la Bicara. Je vous ai dit, le mot shayara, une caravane, s'implique plusieurs personnes dans la vallée. Chachamim, les premiers Chachamim qui ont discuté, ils ont permis, même aux particuliers, de le faire. Pas que pour ceux qui sont plusieurs. Même le particulier qui est tout seul dans la vallée, il aura le droit de le faire. Mais pas lorsqu'on est même plusieurs personnes dans la ville. Dans la ville, vous avez tous les matériaux à disposition. Ne commencez pas à radiner et à trouver des solutions binômes. Cherchez des bons murs. Ça, c'est le premier avis, Chachamim. Le premier Chachamim qui a évoqué ça. Tandis que le dernier Chachamim te permet tout le temps, même quand tu es tout seul, et même quand tu es chez toi, à la maison, que tu as tout ce qu'il faut, c'est une bonne Merkitsa et l'Alakhal établit comme cet avis. D'accord ? D'où, je ne sais pas, est-ce que l'Alakhal de Sukkot et de Hauvin, si on dépend du même problème. Mais en tout cas, je vous ai dit, pour la Sukkot Ubex, vous pouvez sans problème faire des murs de la sorte. C'est considéré comme un super mur, probablement parce qu'on tient l'avis comme Chachamim, comme le dernier avis. Barhtanora, il rentre dans une translation, je préfère sauter l'histoire du Bet-Satayim, ça va vous enbrouiller encore plus. D'accord ? On a fini maintenant le sujet de la Chayara. Et maintenant, du coup, tu m'as parlé des gens qui sont tout seuls, dans le désert, qui se retrouvent le Shabbat comme ça. Alors, du coup, je vais t'apprendre une Alakhal aussi, qui sont Arbad, Varim, Patrou, Bamkhanim. Quatre choses, Chachamim, ont dispensé, c'est-à-dire, quatre mitzvot, mitzvot de Rabbanan. Chachamim, ont dispensé les gens de les accomplir lorsqu'ils sont Bamkhanés, lorsqu'ils sont en campement, plus précisément, comme il dit le Barhtanora. Ceux qui sortent en guerre, le campement de la guerre. Alors, il y a quatre choses qui vont apparaître. Tout d'abord, Mevin et Tzim, Mikol Makom. Ils pourront apporter des bois de n'importe où. C'est-à-dire, en général, eux, ils ont besoin de bois maintenant pour se chauffer, pour construire des murs. Ils ont besoin de trouver des bois. Et bien, Chachamim, c'est un detain de Joshua, quand il m'a fait hérité à la terre d'Israël, je crois que c'est Krenakmara, qui me dit que ceux qui sont bloqués maintenant, qui sont sortis en guerre, ils ont un droit de perquisition, comme ça s'appelle. Ils ont droit même de rentrer, prendre des bois chez les gens, pour se servir. Même s'ils ont déjà coupé des bois pour se chauffer dans les verres, ils peuvent aller prendre quelques bouches. D'accord ? On leur permet. Premièrement. Deuxièmement, Donc, Mevin et Tzim, Mikol Makom. En plus, ils sont dispensés de faire Nétila Tedaïm avant de manger. Avant de manger. Par contre, Mevin et Maharoni, ils sont obligés de le faire, parce que Mevin et Maharoni, c'est une sacana. Alors, t'es une sacana, donc ils sont obligés de le faire. Mais pas contre, pour ça, Nétila Tedaïm avant de manger, ils sont dispensés, ils n'ont pas d'autre disposition. Ils n'ont pas besoin de partir faire des kilomètres pour trouver de l'eau. Encore autre chose, Oumid et Mahé sont aussi dispensés du Dmaï. Le Dmaï, c'est une halakha particulière pour les... de Troumoto Masroth. Lorsqu'on achète des Troumoto Masroth, de personnes qui ne sont pas tellement méticuleuses sur la halakha, qu'il est possible qu'ils aient mal prélevé, d'accord, à Maharets. Et lorsqu'on achète des fruits et légumes chez eux, on a l'obligation de reprélever certains prélèvements. C'est une maserhe de maille, on précise exactement quoi. Et bien, ceux qui sortent en guerre, puisque ceux qui ont un triouf midair à banane, alors ceux qui partent, parce que concrètement, selon la halakha, on se fonde sur la majorité qui prélève comme il faut. Mais il y a Prachabim, ils m'ont imposé malgré tout. Prachabim, ils ont dit, lorsque tu sois en guerre, ne commence pas à diminuer le peu de nourriture que tu peux obtenir. Mange sans calculer le Dmaï, tu as le droit de manger. Et aussi, Oumile Arev, ils sont aussi dispensés de faire le Hérouf. Ça veut dire qu'ils sont obligés de bien déliminer leur campement. Le Shabbat, sinon ils ne peuvent pas porter. Mais ensuite, faire le Hérouf, pour pouvoir se permettre de porter comme ça, on l'a expliqué, on l'a déjà évoqué, la notion. On l'a expliqué qu'il y a deux notions, il y a deux choses pour pouvoir permettre une allée, une impasse, il faut la fermer, et puis aussi, il faut s'associer ensemble, transformer ça en un seul grand lieu privé. Alors, ils sont aussi dispensés de ça. Par contre, le Hérouf Troumine, qu'on l'expliquera plus tard, ils sont obligés de le faire. On aura l'occasion de plus expliquer ce qu'on a le Hérouf Troumine, pour le moment. Et voilà, c'est tout pour vous. Je vous souhaite une journée, je vous rappelle un de la Saha Koltouf. C'est là !